Alors monsieur se prépare, pourquoi ne pas utiliser notre gymnase ? Oh bien, j'aime mieux m'entraîner en privé. Il y a des gens qui considèrent ça comme un acte antisocial. Le seul moyen de regagner la confiance et le respect de vos compagnons est de reconnaître publiquement votre soumission à nos règles. Vous allez répéter après moi. Ce sont eux qui ont raison. À moins que rien, je vous suis reconnaissant. Je suis certain que vous avez répondu au questionnaire qui vous a été donné à votre arrivée. Oh bien sûr. Ça allait sans dire. Ne soyez pas méfiant envers le comité, nous sommes ici pour vous aider. Venez vous asseoir, vous en prie, parlez-nous un peu de vous. Je suppose que vous avez examiné mon dossier et que vous êtes au courant de mon hostilité. Nous déplorons votre esprit de non-coopération. C'est une plainte particulièrement courante ici. Je tiens à vous conseiller la discrétion numéro 6. Vous devez savoir que tout ce que vous direz sera enregistré. Et pourra bien sûr être utilisé contre moi par la suite. Nous commencerons la prochaine séance par la lecture des rapports médicaux concernant l'état de notre ami. Je sais aussi que celui qui creuse une force finit tôt ou tard par s'y allonger. Me voilà l'ennemi public numéro 6. Le groupe social est votre principal espoir. La poésie a une valeur sociale. Il essaye de nous diviser. Juste à temps pour votre visite médicale numéro 6. La vie ici vous convient. Vous avez fini ? Je veux juste vérifier vos réflexes, c'est tout. Vous êtes prêts à affronter n'importe quoi. Vous pensez à quelque chose en particulier ? Allons mon cher ami, est-ce que vous pouvez être soupçonné ces temps-ci ? Il serait nécessaire de vous soumettre à un traitement particulier connu sous le nom de reconversion sociale instantanée. En voilà une surprise. Ce porté volontaire pour une oeuvre sociale de ce genre témoigne d'une très grande force morale. Elle risque de se contaminer auprès des irréductibles. En raison de votre générosité légendaire, vous saurez m'aider. Je crois qu'il est prématuré d'implorer le pardon pour cette pauvre créature. Nous allons voir comment notre jeune ami va pouvoir résister à une véritable solitude. Pour lui, je crois qu'il aurait intérêt à ne pas la prolonger trop longtemps dans son intérêt. Je vous avais prévenu, la communauté ne va pas vous tolérer indéfiniment. Défiez-vous. Le coup du bouc émissaire. Les bons citoyens s'unissent pour dénoncer celui qui menace leur bien-être. Vous serez définitivement adapté au système des lois en vigueur de notre village. Par la drogue. La brebis retrouve son prêtre. Vous êtes fatigués. Allongez-vous. Détendez-vous. Étant donné que toute votre agressivité a été, comment dire, épongée à tout jamais, je pense que vous vous sentez maintenant totalement libre de parler. Je voulais essayer de vous expliquer. C'est juste une vague impression, vous avez une. Parce que vous êtes dans un nouveau monde qui est extraordinairement calme quand on considère l'ancien. Pour vous, l'agitation est arrangée dans le domaine du passé. Il s'interroge déjà. Je lui ai pourtant donné une pilule. Le soupçon et le doute sont des facteurs d'agressivité. Déjà agressif, soupçonneux. soupçonneux. Nous n'avons pas le temps de lui laisser de répit. Je dois aller faire un rapport sur la vie des fleurs et comment l'illusion va-t-elle pouvoir être entretenue. Le patient doit recevoir tous les matins une forte dose de tranquillisant. Vous connaissez le proverbe. Celui qui arrive à creuser son sillon droit n'est redevable à aucun de ses voisins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada